nous sommes dimanche et aujourd'hui il y a un temps magnifique voilà c'est un temps à rester chez soi même si pa est déjà dehors en train de je ne sais pas quoi faire d'ailleurs je sais pas il est motivé à bosser alors qu'il s'est fait super mal au doyer je ne comprends pas enfin soit c'est pas grave donc on est dimanche il est 10h20 et ça y est j'ai sorti ma vidéo peut-on tout pardonner dix étapes pour y arriver j'espère que cette vidéo sera peut-être aider certains d'entre vous mais voilà c'est une vidéo vraiment qui me tenait à coeur de sortir pour juste dire que le pardon m'a fait tellement bien que je veux donner les petites clés aux personnes pour que vous puissiez vous aussi être bien dans votre vie si jamais vous avez été blessé ou autre sur ce aujourd'hui est un grand jour car aujourd'hui on va faire le sapin de noël et j'ai tellement hâte de le monter c'est à dire que pa me dit mais c'est beaucoup trop tôt et je réponds mais pas du tout c'est déjà beaucoup trop tard on est le 15 novembre et pour moi je trouve que c'est le bon moment pour commencer à faire le sapin de noël tout en sachant que déjà ça va nous prendre du temps à le monter et qu'en plus de ça ça va me permettre de commencer à tourner les vidéos de noël voilà j'ai hâte de vous emmener avec moi je viens d'arriver de l'autre côté et il a lancé l'aspirateur dans la salle c'est juste merveilleux une bonne chose en moins à faire je pense que je vais m'occuper du lave-vaisselle là ce matin c'est un peu tranquille je vais me faire un petit thé peut-être bosser un peu sur l'ordinateur et en début d'après midi on commencerai à faire le sapin car je viens de voir pa passer dehors je crois qu'il est en train de ranger son garage ultra motivé bon comme je vous disais pa est un fou c'est à dire que là c'est la tempête et il me fait sortir pour l'aider à décharger et du coup on est tout dans le conteneur et par contre en fait c'est une dingue la pluie qu'il y a et il fait ça d'abord c'est bagdad après c'est vrai c'est toi bien je vais faire un demi tour en dérapant non 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 tu vas t'aider je vous reprends du coup juste une seconde là on va continuer le garage apa essayer vraiment de le rendre au mieux fonctionnel et juste tout simplement beaucoup mieux oui j'avais besoin de voir avec les gens qui sont des chats j'ai toujours vécu en appartement et quand on était en maison de ville les chats ne partaient jamais hors du jardin et en fait maintenant donc comme vous savez on a une très grande propriété et une grande forêt tout ça le souci c'est que maintenant toutes les nuits les chats je les mets dehors voilà sachant qu'ils ont une trappe à la cave pour pouvoir s'abriter mais je crois qu'ils ont pas encore compris comment ça marchait donc on essaie de leur apprendre mais c'est compliqué sauf que du coup ben angèle n'est pas revenu donc je m'inquiète quand même beaucoup je sais pas si vous ça vous inquiétez ou pas la première fois et au bout de combien de temps elle est revenue parce que là bon elle n'est pas revenue et au vu de la tempête je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle ne vient pas mais c'est vrai que je suis pas fan ça fait une heure qu'on essaie d'enlever des étagères en bois qui étaient dessus pour les remplacer pour les remplacer en acier ou en linoc je sais plus enfin bref en galvards en galvards voilà il vous explique tout et maintenant il n'y a plus qu'à tout ranger pour que tout soit propre là c'est vraiment le gros ménage printemps triage vidage de l'année regardez qui est ce qui vient de rentrer c'est toi mon frère ça y est on nous allait rentrer moi je suis rassurée hein bon par contre elle a pris une sacrée douche et lui qui était déjà devant la maison ce matin je suis très contente que tout le monde soit là oui toi aussi je suis très contente que tu sois là toujours petite pause repas voilà j'espère que ça sera bon mais ça sera quand même dans notre estomac c'est lui qui sent le plus le chien mouillet c'est le petit il est pas étanche ah parce que le petit est étanche ouais il a une sorte de graisse de poêle en fait ça leur moitié c'est un cadeau intégré bref tout ça pour dire que ça pue le chien mouillet quoi soit j'ai quelque chose à vous demander est-ce que vous aussi vous êtes fan je suis pas fière mais ça c'est trop la vie en vrai c'est une dinguerie franchement bon ça a été acheté pour une certaine situation et et du coup maintenant qu'ils sont à la maison il faut qu'on puisse les évacuer au puits du coup je me hâte de les manger pour qu'ils disparaissent ici et que je n'en achète plus bon je vais pas vous montrer grand chose du garage mais je vous montre quand même mon étagère préférée totale peinture rénovation bon les amis après une journée éreintante à faire le garage ça y est c'est terminé tout le garage j'ai trié vidé mis à la poubelle tout ça et bien c'est l'heure de faire le sapin alors comment vous dire les caisses sont immenses je sais pas si on le verra oh vous êtes je sais pas si on le verra mais elles sont immenses d'ailleurs le sapin rentre dans celui-ci celui-ci et un autre qui est là-bas et ça c'est la décoration et je crois qu'on a d'autres décorations en haut qu'il va falloir que j'aille chercher on se retrouve avec toutes les décorations de Noël dans le salon et euh je suis déjà épuisée euh il va falloir qu'on monte le sapin comment vous dire que c'est extrêmement compliqué qui nous font un escabeau et même avec l'escabeau l'année dernière on était 6 pour le monter là au vieux confinement on n'est que 2 je ne sais pas du tout comment euh on va s'organiser je vais vous montrer un peu là où est-ce qu'on veut le mettre et puis euh forcément bah je vais vous montrer euh toute l'avancée euh euh de la montée du sapin euh 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 je suis trop fan là c'est vraiment un des meilleurs moments de l'année euh ça va s'en suivre forcément euh par une tasse de chocolat chaud et un film de Noël c'est obligatoire ou quand bien même c'est pas un film de Noël ça se finira avec la série euh dynastique on est en train de regarder de dévorer sur Netflix en ce moment et donc euh il y a du boulot bon je vous montre ça c'est à cet emplacement là en fait qu'on va mettre le sapin qui va arriver relativement très haut et euh il va être là-dessus je disais que on va enlever euh le panier des chiens tout ce qu'il y a autour et on va le mettre ici et c'est vraiment euh de ce côté-ci qu'on va faire la décoration du sapin de ce côté-ci c'est parti Comme vous avez pu le voir, on a dû rajouter une petite table basse pour pouvoir poser les pieds, car sinon le sapeur ne rentre absolument pas. Donc c'est ce qu'on avait fait l'année dernière, je vais essayer de vous montrer. Donc c'est ça, on a dû prendre une table Ikea, merci Roosevelt, on a dû prendre une table Ikea et couper les pieds, puisque c'était trop, pour que ça soit pilé à la hauteur de notre mur en pierre. Là, APA est en train de mettre des vis dans la table pour éviter que le sapin bouge, et ça va très bien marcher l'année dernière. On a monté la première base, et il y en a quatre. Il y a du boulot. Sur les grosses boîtes, l'année dernière, on a noté en fait toutes les couleurs qu'il y a, puisque sur les bandes, je vais essayer de vous montrer ça, possiblement, si ça marche. Sur chaque bande, vous voyez, il y a des couleurs, et c'est vraiment ce qui va nous permettre de mettre chaque branche sur la base. Ça y est, là, on va monter le deuxième tube. Je crois que ça va être de plus en plus dur. Donc une fois qu'on aura fait ça, il faudra qu'on monte le dernier, mais par terre, sinon on ne pourra jamais le décorer, et après, on lèvera le dernier pour le pauser. Je suis la taille. Attention, je crois que vous n'êtes pas prêts. Le chien de Noël. Mon bébé ! Je suis le chien, le chien de Noël. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a retrouvé ça dans les décos ? C'était à Loki avant, ça. Sauf que lui, il n'est jamais rentré dedans, vraiment. Même chiot, il... Il était un peu serré. Non, mais toi, oui, d'accord. Toi, t'es bien dedans. T'es bien dedans. C'est l'inquiète, il s'en fiche. C'est genre, il l'a, mais il est content. Peut-être que ça y est la plus chiot. T'es trop beau. Vas-y, on te le laisse. Il n'a pas l'air trop mal. Il n'a pas l'air traumatisé. Il est bon. Oui, oui. J'adore. Alors ? Oui, la moitié. Hein ? On est à la moitié. Oui, c'est fatigant. Bon, c'est super long, c'est un truc de ouf. Il est déjà 18h20. Donc là, on a monté, comme vous pouvez voir, une partie du sapin. Le bas, je vous avais déjà montré. Dans un hall action, j'ai acheté de quoi camoufler. Non, merci. Et j'avais pris de quoi camoufler le bas et tout. Donc de toute façon, on va faire toute la décoration. Vous allez voir. Et il nous reste tout le haut du sapin à faire. Qu'on va obligatoirement. Oh, il m'a roulé une pelle. Donc le haut du sapin qu'on est obligé de faire directement par terre. Et après, de le porter et de le mettre là-haut. Et après, on va enfin pouvoir commencer à tout décorer. Et ça, c'est quand même la partie la plus sympa à faire. Petit update. Du coup, on vient de monter le haut du sapin. Il va falloir qu'on le décore directement ici. Et après, on le montrera. Et après, on le décorera tout le bas. Si on y arrive. Je vous dis, à deux, c'est pas facile du tout. Je vais juste vous montrer. Je crois que j'avais acheté ça à Jiffy l'année dernière. Mais franchement, c'était génial. Et on a pu ranger toutes les boules de Noël là-dedans. Et c'est tellement pratique en vrai. Et comme ça, on enlève un étage. On récupère les boules du dessous. Et ainsi de suite. Et pareil pour la deuxième boîte. Et voilà, du coup. Voilà. Ça, c'est déjà fait. On va essayer après de le monter là-haut. Mais d'abord, on va tout décorer. Et donc, nous, on ne met pas de guirlande dans le sapin. Vous allez voir un peu ce que ça va donner. Et du coup, voici notre sapin. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici donc notre magnifique sapin de Noël. Je suis vraiment trop contente. On n'a pas encore terminé de fourranger, de tout mettre. Sachez qu'il y a quand même trois guirlandes électriques dedans. Je suis vraiment trop contente. Il est juste magnifique. Pour ceux qui voudraient savoir, on l'a acheté l'année dernière chez Desjardins. Ce sapin-là. Il fait 4 mètres de haut, je crois. Voilà. Et c'est juste trop beau l'ambiance de Noël. Et là, je vais pouvoir vous faire des petites vidéos de Noël. Je suis vraiment trop contente. Lui, il a trouvé sa place juste ici. Et je vais encore faire toute la décoration au niveau de la cheminée, de la salle. Là, il y a Péa qui est en train de monter une guirlande sur l'escalier qui monte à l'étage. Je vous montre. Elle va être comme ça tout au long. Et vous allez voir, illuminée. Elle est juste magnifique. Ce petit dimanche s'achève maintenant. On aura bien bossé puisqu'entre le garage qui est complètement terminé. Ça t'es content. Et le sapin aussi. Et la décoration du salon. On est super content. C'est une bonne journée constructive. Eh bien, ça va être une fin de soirée. On va profiter tous les deux, se poser un petit peu avant de redémarrer une nouvelle semaine. Bon, il y en a un qui va monter un train avant de continuer. Voilà. On espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501